Bonjour à tous! Comme vous le savez tous, le premier jour de la semaine, on apprend quelque chose de nouveau et le jour suivant, on révise la même chose. Révisons maintenant ce que nous avons appris dans le cours précédent. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons M-Press dans OpenOffice? En utilisant M-Press, vous pouvez ajouter des images et du texte pour le rendre plus impressionnant et le montrer aux autres. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la bague d'outils Ligne et Remplissage? La bague d'outils Ligne et Remplissage again La bague d'outils Ligne et Remplissage vous permet de mettre en forme votre image et votre dessin. Par exemple, vous pouvez changer la couleur d'outils Ligne Remplis en dessin avec des couleurs, etc. Pouvez-vous nous dire ce qu'est une bague de défilement et pourquoi nous l'utilisons? Dans la bague de diapositives, vous pouvez voir toutes les diapositives sur lesquelles vous travaillez. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la mise en page des diapositives et pourquoi elle est utilisée? La mise en page fournit différentes mises en page possibles pour les diapositives que vous pouvez utiliser selon vos besoins. Pouvez-vous dire quelle est la différence entre la bague de diapositives et la mise en page des diapositives? La bague de diapositives vous permet de savoir combien de diapositives vous avez utilisées pour votre présentation. Si vous souhaitez passer d'une diapositive à une autre, vous pouvez l'en faire à l'aide de la bague de diapositives. Vous pouvez également ouvrir une nouvelle diapositive à partir de la bague de diapositives. Et à l'aide de celle-ci, vous pouvez supprimer une diapositive ou en concevoir une. La mise en page des diapositives vous permet de modifier la disposition de votre présentation. Par mise en page, nous entendons la conception de la diapositive, c'est-à-dire la façon dont vous souhaitez qu'elle apparaisse. Le volet des diapositives ne vous indique que le nombre total de diapositives et vous pouvez les utiliser. Cependant, en utilisant la mise en page des diapositives, vous pouvez changer la conception des diapositives, c'est-à-dire que vous pouvez modifier leur disposition. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'utilisateur l'Util Texte dans un presse? Dans un presse, vous pouvez taper en utilisant l'Util Texte. Maintenant, allumez tout votre ordinateur et ouvrez le fichier EMPRESS en utilisant la méthode qui vous a été enseignée. Si vous rencontrez un problème, regardez attentivement la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment ouvrir un fichier d'EMPRESS étape par étape à l'aide de cette vidéo. Tout d'abord, cliquez sur le bouton de démarrer. Une boîte apparaîtra. Ici, cliquez sur l'option tous les programmes. Ça vous donnera une liste des programmes installés dans l'ordinateur. D'ici, cliquez sur Open Office. Une liste des différents composants s'affichera comme Open Office Base, Open Office Calc, Open Office Draw, Open Office EMPRESS, etc. Cliquez sur Open Office EMPRESS. Une boîte d'assistants présentation apparaîtra. Ici, vous pouvez choisir le type de présentation à ouvrir selon votre choix. Il y a trois boutons radios. Le premier bouton radio signifie la présentation vierge ou il n'y a aucun désigne. Le document sera tout vide comme vous pouvez voir dans la boîte du perçu. La deuxième option, à partir d'un modèle, indique le document de présentation avec des modèles prédéfinis. En y cliquant, vous pouvez voir les différents modèles dans la boîte de présentation. Vous pouvez aussi voir son aperçu. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel modèle que vous voulez utiliser. après avoir le sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton créer. Ensuite, la troisième option, ouvrir une présentation existante, vous permet d'ouvrir la présentation qui déjà existe dans votre ordinateur. en y cliquant, vous pouvez voir le bouton d'ouvrir pour ouvrir la présentation existante. Alors, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de présentation à ouvrir et à travailler selon votre besoin. après avoir sélectionné une des trois options, cliquez sur le bouton créer. Ça ouvrira le document de présentation comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça nous pouvons ouvrir le document de présentation dans un presse. Et maintenant, nous allons savoir ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez faire quatre diapositives. Dans la première diapositive, vous allez vous présenter. Sur la deuxième diapositive, vous écriverez des informations sur votre école. Sur la troisième diapositive, vous farez un dessin. Et dans la quatrième diapositive, vous farez un dessin semblable à celui qui vous est montré. Notez que les deux premières diapositives doivent être dans la disposition titre et les deux autres dans la disposition blanc, car pour les dessins, vous avez besoin de diapositives vierges. Maintenant, vous devez tous sélectionner la diapositive de titre dans la disposition des diapositives, puis écrivez cinq lignes sur vous-même dans cette diapositive. Si vous rencontrez des difficultés, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Regardons cette vidéo pour apprendre comment comment taper votre introduction dans la boîte de texte dans un document d'impresse. Tout d'abord, sélectionnez la mise en page selon votre choix. Nous avons sélectionné la mise en page comme « diapositive ». Ensuite, cliquez à l'intérieur de la boîte de titre. Maintenant, l'outil texte est activé et vous pouvez taper dans la boîte. Ensuite, tapez « texte de démonstration » comme le titre. Ensuite, tapez « texte démonstration » comme puis cliquez à l'intérieur de la boîte de texte. Puis, commencez à taper votre introduction. Tout d'abord, tapez « bonjour ». Puis, dans la deuxième ligne, tapez votre nom. Dans la troisième ligne, vous pouvez taper le nom de votre école. Vous pouvez taper « je suis étudiant à ». Vous pouvez remplir l'espace vide avec le nom de votre école. puis passez à la ligne suivante et tapez « à quelle classe vous étudiez ». Ensuite, dans la prochaine ligne, tapez de la matière que vous préférez. Appuyez à nouveau sur la touche « entrée » pour passer à la ligne suivante. Puis, vous pouvez ajouter d'autres informations « vous concernant ». Vous pouvez taper tout ce que vous voulez sur vous-même. Donc, c'est comme ça, vous pouvez taper un texte et donner votre information dans un document d'un presse. Avez-vous tout tapé les lignes vous concernant? Maintenant, vous montrez tout comment vous allez faire apparaître une nouvelle diapositive. Si vous cliquez droit dans le volet des diapositives et que vous cliquez sur l'option « nouvelle diapositive » une nouvelle diapositive s'affiche. Maintenant, allez-y et décrivez sur votre école dans cette diapositive. Si vous rencontrez toujours un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Regardez-en cette vidéo pour apprendre comment taper le texte dans les modèles de présentation sélectionnés. Un fichier d'un presse est ouvert comme vous pouvez voir en vidéo. Dans la première diapositive, vous pouvez voir une boîte à taper avec un contour bleu. Il veut dire que la boîte est activée pour taper. À côté roche du document, vous pouvez voir la barre de diapositive. Cliquez sur le bouton droit de la barre et cliquez sur l'option « nouvelle diapo ». Une nouvelle diapositive sera créée comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur la mise en page que vous voulez sélectionner selon votre choix. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la boîte de titres pour y taper. Notez que, quand vous y cliquez, les options de formatage apparaîtra dans la barre latérale. Vous pouvez formater le texte si vous voulez. Ensuite, tapez le titre comme « Texte de démonstration sur l'école ». Puis, cliquez à l'intérieur de la boîte de texte et tapez l'introduction de votre école comme en trahi en vidéo. Dans la première ligne, écrivez « Le nom de mon école est » Dans la deuxième ligne, écrivez « Mon école est située à… » Notez que, dans l'espace vide, vous pouvez taper les informations de votre école. Ensuite, écrivez « Mon école a une grande courte récréation ». Continuez à taper à propos de votre école. Puis, tapez « Tous mes professeurs sont très gentils et serviables ». Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres informations à propos de votre école. Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur votre école. Donc, c'est comme ça, vous pouvez donner l'introduction de votre école dans un document d'un presse. Avez-vous tout tapé quelque chose sur votre école? Passons maintenant à la troisième diapositive. Maintenant, vous allez tout amener la troisième diapositive et montrer comment vous allez en faire une diapositive vierge. Avez-vous réussi à faire apparaître une nouvelle diapositive? Maintenant, en utilisant la bague d'outils de dessin, nous allons faire un dessin. Pour réaliser un dessin, nous avons besoin d'une diapositive vierge. Vous remarquerez que lorsque nous faisons apparaître une nouvelle diapositive, elle apparaît dans la diapositive de titre. Savez-vous pourquoi c'est arrivé? Cela s'est produit parce qu'avant de travailler sur cette diapositive, vous utilisez la diapositive de titre. Lorsque vous travaillez dans une mise en page particulière et que vous faites apparaître une nouvelle diapositive, celle-ci s'affiche dans la même mise en page. Allez maintenant dans la mise en page de la diapositive et sélectionnez une diapositive vierge. Ainsi, votre nouvelle diapositive apparaîtra comme une diapositive vierge. Ensuite, regardez les images qui vous ont montrées et dites si vous serez capable de les réaliser ou non. Si vous ne pouvez pas réaliser les images, apprenez à partir de la vidéo comment les réaliser. Regardons cette vidéo pour faire un dessin d'une fleur dans un document d'un presse. Ici, vous pouvez voir deux diapositives sont déjà créées. Maintenant, nous allons créer une nouvelle diapositive. Pour le faire, cliquez avec le bouton droit de la souris ou pavé tactile sur la deuxième diapositive dans la barre de diapositive comme vous pouvez voir en vidéo. Une boîte apparaîtra avec les différentes options comme nouvelle diapositive supprimer la diapositive renommer la diapositive Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle option selon votre besoin. En ce moment, nous cliquons sur l'option Nouvelle diapositive. Voilà, une nouvelle diapositive est créée comme vous pouvez voir en vidéo. s'apparaît avec les deux boîtes de texte. Alors, vous pouvez modifier sa mise en page en cliquant sur Diapositive vierge dans la boîte de mise en page. Voilà, la diapositive est vierge maintenant. Ensuite, pour faire un dessin, cliquez sur l'option forme des symboles dans la barre de dessin. Une boîte de différentes formes apparaîtra. Parmi ces différentes formes, cliquez sur la forme Fleur. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la page et faites-le glisser. Une fleur est créée comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez déplacer la fleur dans la page où vous voulez comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer sa taille en cliquant sur la boîte de transformation comme montrer en vidéo. Vous pouvez formater cette image en utilisant les options de formatage dans la boîte de propriétés. Vous pouvez aussi utiliser les options dans la bague de formatage. Si vous voulez changer le style de ligne, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style de ligne ». Une boîte apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel style de ligne selon votre choix. Ensuite, pour changer la largeur de ligne, vous pouvez cliquer sur le flèche haute et bas pour augmenter ou diminuer sa largeur. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleurs de ligne ». Une boîte avec les différents couleurs apparaîtra. Ensuite, sélectionnez la couleur orange. Puis, cliquez sur l'option « Remplissage ». Avec cette option, nous pouvons changer la couleur de remplissage dans la image. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style style de remplissage ». Ici, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Voilà, la couleur que nous avons sélectionnée est remplie dans l'image. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style de remplissage ». Une boîte apparaîtra avec les différentes options comme « Couleurs », « Dégrader », « Assure » et « Bitmap ». Cliquez sur l'option « Dégrader ». Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu déroulant de l'option « Style de remplissage » pour modifier sa couleur. Cliquez sur la couleur « Dégrader 3 ». Voilà, la couleur est en forme dégradée dans l'image comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez maintenant modifier sa taille selon votre choix. Voilà, c'est comme ça nous pouvons faire un dessin d'une fleur dans un document d'un presse. Maintenant, regardons une autre vidéo pour apprendre à dessiner un autre dessin. Regardons cette vidéo pour faire un dessin d'une plaque octogone dans un document d'un presse. Tout d'abord, il faut créer une nouvelle diapositive. Pour le faire, cliquez avec le bouton droit de la souris ou pavé tactile dans la barre de diapositive et cliquez sur l'option « Nouvelle diapositive ». Une nouvelle diapositive sera créée comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, amenez le pointeur sur l'option « Fork des symboles » dans la barre de dessin et cliquez sur la flèche barre. d'une boîte sur l'option de différentes formes apparaîtra. Ici, cliquez sur la forme « Black octogone ». « Black « Black » Ensuite, placez le curseur à l'intérieur de la page et faites-le glisser, comme vous pouvez voir en vidéo. Dans cette manière, vous pouvez faire le dessin d'une plaque octogone. pour changer le style de ligne de cette forme, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style de ligne ». Puis, cliquez sur n'importe quel style de ligne selon votre choix. Voilà, le style de ligne est changé. Ensuite, vous pouvez modifier la largeur de ligne. Pour augmenter la largeur, cliquez sur le flèche haute de l'option « Largeur de ligne ». Si vous voulez diminuer la largeur, cliquez sur le flèche bas de l'option « Largeur de ligne ». Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleur de ligne ». Et cliquez sur la couleur « Rose ». Voilà, la couleur de ligne est changée en « Rose ». Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style de remplissage ». Et sélectionnez l'option « Bitmap ». « Bitmap ». Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style de remplissage » et sélectionnez n'importe quel bitmap selon votre choix. Nous avons sélectionné le bitmap « Flamme » comme vous pouvez voir en vidéo. maintenant, si vous voulez changer le style de ligne, cliquez à nouveau sur le menu déroulant de l'option « Style de ligne » et sélectionnez le style de ligne selon votre choix. Ensuite, si vous voulez changer la couleur de ligne, cliquez en nouveau sur le menu déroulant de l'option « Couleur de ligne » et cliquez sur une teinte de couleur bleue. Voilà, la couleur de ligne est changée comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça nous pouvons faire en forme d'une plaque octogone et le formater dans un document d'un presse. Maintenant, montrez à nouveau comment vous allez faire apparaître une nouvelle diapositive. Ensuite, allez-y et faites ce dessin par vous-même après avoir regardé le dessin qui vous est montré. Si vous rencontrez un problème, demandez l'aide de votre professeur. Nous allons terminer le cours d'aujourd'hui ici. Alors, allez-y et fermez votre fichier d'empresse. Maintenant, allez-y et détenez correctement vos ordinateurs. Aujourd'hui, vous vous êtes exercé avec l'utile texte et la bague d'utile de dessin. Alors, bonne journée et à bientôt! et à bientôt! – Sous-titrage – Sous-titrage